Hello VOD, nous sommes sur Ravenous Devils, découverte d'un jeu indé dans lequel on doit diriger un restaurant cannibale. Voilà. C'est comme un peu les jeux Léa Passion, Léa Passion, Poney, Léa Passion, machin de rêve. Merci Diox, là c'est Léa Passion, machin cannibale. Restaurant cannibale. Léa Passion, restaurant cannibale. Alors on va regarder ça, déjà le jeu est en français, ce qui me plaît beaucoup. Vitesse panoramique. Bon je vais essayer comme ça pour le moment, parce qu'on aura un point de vue de côté au niveau du truc. Proud pour la VOD, bah bravo, bah bravo. Euh, mince. Tout en ultra, évidemment. De base, la musique du jeu est super basse. Et ça, et ben chapeau les gars. Chapeau les devs. Parce que putain, le jeu que tu l'ons c'est qu'il déclate les oreilles. Stop, faut arrêter. Donc du coup merci de l'avoir mis trop basse de basse, pour qu'on puisse avoir la curiosité de l'augmenter un peu. Aujourd'hui j'ai marché 16 bornes et coups de soleil sur la nuque et les bras. Et mes bras sont bicolores. Ah bah si t'avais marché ici, ça aurait été un petit orage. T'aurais pas trop pris de coups de soleil. Ça aurait été un peu humide. Hop, ça, ça me sent bien là. Du coup comment, y'a que ça ? Ah, on a trois slots de sauvegarde. Ok, et ben let's go. C'est pourrais d'envie de voir une autre nouvelle demeure, j'ai pas suivi. Avec mon épouse, il drede, nous avons brusquement déménagé. Elle a fait nos bagages et n'a emmené que le strict nécessaire. Nous avons acheté cet endroit pour une bouchée de pain. Il appartenait autrefois à un barbier célèbre d'envie. Cette maison est immense ! Il y a assez de plats sur la chaussée pour en faire une taverne. De plus, à la cave, il y a déjà une grande cuisine. C'est très pique d'appartient, c'est l'idée de rencontrer les clients ! J'ai toujours aimé regarder les gens manger des plats, mijoter aux petits oignons. Mon cher époux Perceval. Ça va trop vite. Boutique de tailleur. Boutique de nos parents, les femmes, les quartiers populaires, hésitez le... Oh putain, en fait, c'est de plus en plus fort. Désolée, j'entends des bruitages de bouffe derrière, j'ai envie de péter un câble. Quelle est la recette du succès ? Nous devons... Hein ? Nous devons notre clientèle, notre fantastique clientèle. Par moment ? Je veux tous les tuer. Nous utilisons un ingrédient secret dans nos spécialités. Pour pallier le coût élevé de la viande. En raison de la faim qui tiraille nos clients au bien de son goût délectable. La chère humaine fait fureur. Nous ignorons pourquoi. Et cela ne nous importe guère. Ah, mais n'ayez crainte. Nous ne gaspillons rien. Pas même les vêtements. Perceval se charge de les réutiliser. Il suffit de les rapiesser un peu avant de les revendre. Après, écoute, on est là-bas de soi. Pas obligé de tout expliquer comme ça, en fait. Nous nous tuez à l'entache pour faire du bon travail et gagner notre croûte. Ah, on est trop bizarres, regardez ! Pas obligé de tout expliquer de A à Z, on a compris. Alors. Attendez. Je vais faire un tout petit truc. Tac, voilà, c'est bon. Alors. On va dire que nous avons fait des plats VG au resto pour justement contrebalancer les prix de la viande qui augmentent. C'est pas con, leur technique, ça évite. Ça évite les tripots de VG de merde. Comment ça ? Il me t'a envie de lui dire, tu as fermé ta gueule ? Non, mais oui, je déteste quand on m'explique exactement les choses qui sont insinuées dans un premier temps dans la phrase. Euh, la viande de viande à manquer, machin. Une réserve de viande, c'est plus la menuise, voilà. Nous avons bien fait de nous installer ici. La fortune nous attend. Vas-y, oui, ma chère, restons discrets tout en travaillant d'arrache-pied. Vous ne sachez que trop bien ce que nous risquons. J'en suis consciente, n'y a besoin de me le rappeler. Jeter ce corps dans la cuisine. Je vais en faire mon affaire. Bon, prenons ce malheureux. Un de ces jours, je vais en faire un labago. Je vais me faire... Ah non, c'est lui. Bon, prenons ce malheureux. Un jour, je vais me faire un labago. Ok, je prends le malheureux. Je dois maintenant jeter le cadavre par la trappe. Il attendra rapidement la cuisine. Enfin de la chair fraîche ! La trappe fonctionne à merveille. C'est une trappe en même temps. Le fonctionnement reste assez facile à vérifier. Nous allons pouvoir faire des provisions de viande. Ce nouveau choix est parfait pour les grandes proies. Emparons-nous de ce corps. Faut que je le mette là. Ah non, là. Dans la broyeuse. Je vais consulter les livres de recettes de ma grand-mère. Je pourrais y ajouter toutes mes nouvelles recettes. Ah ! On a des recettes de viande. C'était caché ou alors je peux faire une tourte. Mais quoi ? Faut que je mette de la viande et du livre ? Je ne sais pas ce que c'est. Voyons, j'ai besoin de farine et de viande hachée. Ah, c'est de la farine ! Pour faire une bonne tourte à la viande. J'imagine déjà sortie du four. Prenons un de ces ingrédients. Ok, je vais prendre ça d'abord. Ah, effectivement, ça fait très simile. Il y avait viande comme ça aussi. On va faire fortune, on va manger des gens. Ah, tu ne manques jamais de stock. Jamais vu une trappe qui marche bof, perso. Mais oui, c'est ça. Genre, elle ne marche pas. C'est comme dire une porte. Ah, ma porte fonctionne super bien, quoi. Je dirais une 20 et Gauvin. Saison 5 de Kaamelott. Il faut passer par la porte qui marche. Parce qu'avant, on avait une porte qui ne marchait pas. C'est trop chiant. Trappe, c'est un peu l'inverse des serveurs Nintendo, par exemple. Ça marche bien chaque fois. Bon. Après, enfourner. Mais elle n'a rien préparé encore. On voit les ingrédients séparés sur le plateau. Bon, on enfourne pas comme ça, enfin. En plus, tu as mis le truc. Tu as mis le... Elle a mis le dessous avec. Ça a cramé. Ce sera bientôt prêt. Bon, tu veux pas faire un truc en attendant ? Puisque le présentoir est vide, je peux placer des tourtes au-dessus. Ainsi, nos clients pourront se servir. Le présentoir. Mais comment je fais pour regarder au-dessus ? Ah ouais, d'accord. Voilà, tout est prêt. Sauvegarde, ok. Je me demande où est mon époux. Il doit nettoyer le sang au... Le sang au sous-sol. Un voir. Ah, c'est pas au sous-sol, alors. Un vrai bain de sang. Je dois nettoyer cela. Personne ne peut entrer ici. Sans que le parquet est couvert de sang. Comment, Serpillère ? Je vois même pas trop le sang avec... Ah oui, d'ici, d'accord, je vois. Je croyais que c'était la texture du sol qui était tout brillante. J'ai volé des vêtements un peu plus tôt. Le mannequin d'exposition n'est pas à piller. Je pourrais repriser les habits volés afin de les revendre. Après, coûtant, bien sûr. Oui, bon, on a compris. Voilà. Un, 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 un. Voilà. Il y avait déjà cette même phrase dans l'intro. Machine à coudre. L'œil est un peu lente, mais je peux attendre. Très bien. Je peux sélectionner une autre personne, t'enons ? Moi, je m'emmerde. La coordination et la coopération sont l'essence même de notre commerce. Il me faut ajuster mon travail en fonction des besoins d'Hildred. Tu feras un super coach. Les accoutrements sont fin prêts. Oh, ça fait des tâches de sang quand je fais... Oh ! Ça fait des tâches de sang quand je... Incroyable. C'est bien d'être le jeu. Oui, ça va. Tout est en place. Nous pouvons recevoir nos clients. J'entends pas bien sa voix à lui, mais bon. Ouvrez les boutiques. Comment ? Ouvrez. Donc, elle s'occupe de la taverne et lui, il s'occupe du tailleur. Mais on n'a même pas de table et de chaise. C'est quoi cette taverne nulle, là ? Heureusement que les gens rentrent à la queue leuleux, prennent la bouffe et se cassent. Par contre, pourquoi ils ont tous un lumbago ? Parce que bon, ils marchent tous un peu comme ça. C'est le siècle des mâles de dos. Merci, très cher client. Entrez donc. Mes très chers clients, pardon. Faites-vous plaisir. J'ai bien fait de remplir le présentoir, sinon les clients auraient dû patienter. Les plats n'ont pas tous le même prix. Nous ne faisons pas la charité ici. J'indiquerai les différences dans le livre de recettes. Les clients paieront le prix fort pour déguster mes plats. Voilà quelqu'un qui cherche une nouvelle tenue. Donc c'est les gens qui cherchent des tenues qu'on tue. Difficile d'anticiper les goûts des clients. Je me dois toujours de donner le meilleur de moi-même. Afin d'éviter à tout prix la mauvaise presse. Ah, du coup ça veut dire qu'on va quand même servir des vrais clients. Au niveau du tailleur. Ah oui, c'est bon. J'ai un rendez-vous de prévu, il faut prendre des mesures du client. Ah, c'est ça. Attendons qu'on est arrivé. C'est ceux qui veulent qu'on prenne des mesures qu'on tue, je pense. Parquet corgé de seins et personne ne s'en rend compte. C'est juste l'humidité. J'y connais rien en parquet, mec. Parquet qui saigne, c'est un parquet vivant. C'est normal. C'est une matière vivante. Il n'y a rien que nous deux. Je vais fournir une pièce de résistante à Hildred. Tout est si simple en fait. Ces lettements sont miennes désormais. Mais ne le fais pas avec le couteau alors être anglo-type au moins de ne pas abîmer les vêtements, là, espèce de nullos. Je crois que vous n'en ayez plus utilité. Jetons le corps pour enlever la cuisine. J'ai compris le cycle. C'est le cycle de la vie, un peu. Je ne peux pas rajouter des tâches. Je vais en nettoie ça maintenant. Allez, nettoie. Là, je peux faire la nana pendant qu'il nettoie. Mais elle est où ? Mais où t'es ? Mais descends, toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Enfin. Et là, j'avais deux choix, je crois. Ah non, j'avais qu'un choix. Ok, toi, reprise ça. J'ai besoin de tissu pour utiliser la coudre. Oh, ben là, il y en a. Magne ton fion, mec. Client tué, crime nettoyé, vêtements vendus, plats préparés. Let's go ! Dommage qu'on ne puisse pas rajouter des tâches, en fait, dans une liste de tâches qu'ils auraient, comme dans les Sims, par exemple. Comme ça, au moins, ton chaîne, quoi. Là, par exemple, là, je pourrais lui dire des vergnats, des télésat. Aucun plateau en vue, aucun plateau en vue. Ah, mais il faut que j'attende le plateau ! Oh, mais quelle emmerdement ! Ah ! Ah, lui, il est déjà en train de vendre des trucs et tout. Moi, je peux la tuer, elle. Ah, lui, il attend. Merde. Ah, lui, vite, il attend. Vite, il faut que je me dépêche. Mais aussi, ils attendent. Mais non, mais lâche ce que t'as, alors ! Tu fais chier ! Je vais lui faire lâcher ce qu'elle a dans la main. Bah, lâche ! Pour commencer, je dois sortir le plateau. Bah, sors-le ! Ah, d'accord. Ouais ? Donc, vas-y, amène là-haut, maintenant. Oh là là, il faut tout lui dire ! Vite, lui. Le vêtement là, je vais le mettre là. Elle est où, elle ? Ah, il est pas content. Mais il y a des trucs, vas-y ! Bon, toi, j'aimerais que tu descendes. Tu fasses des tourtes. Il faut continuer la machine, là. Oui, bah, t'es trop lente. Aucun effort, meuf. Salut, Zadzi ! Salut, Ante ! Nouveau jeu, mignon ton t-shirt. J'imagine que c'est Pokémon. Oui ! En fait, c'est Pokémon avec des couleurs originales. En gros. Il fait quoi, lui ? Ah, il habille quelqu'un. Bon, bah, let's go. Ah, voilà, là, il l'a tué. Il l'a tué au niveau de la tête. Du coup, bah, au moins, les vêtements sont moins abîmés. Hop là. Elle fait quoi, elle ? La tourte. Allez, va chercher ça. Toi, il faut que tu descends, meuf, là. On a plein de cadavres à manger, là. Ça a l'air cool, comme jeu ! Oui, alors bon, Zadzi, qui connaît pas trop... Assassiné Discatelon, c'est ça. C'est un jeu très bizarre. Où, en gros, on gère un restaurant et un tailleur. Mais, en gros, pour que... Pour que... Pour contrebalancer le prix de la viande, bon, bah, on a décidé d'utiliser une autre matière première pour nos plats, quoi. Voilà, en gros. Voilà. Lui, il fait quoi, lui ? Il habille quelqu'un. Attends, je vais faire ça, d'abord. Je vais le poser là, comme ça, lui, il va... Il va prendre les vêtements qu'il y aura là. Ça, j'aime bien le mettre ailleurs, cette fenêtre. Mais bon, je peux pas. Voilà. Et lui, je le tue. En vrai, déployer le sang, je pourrais le faire qu'à la fin de la journée, plutôt de m'emmerder. Bande de sauvages. Oui, bon... On m'a proposé ce jeu en me disant, tiens, ça pourrait te plaire. Voilà. Les nouveaux départs sont toujours laborieux. Mais non, tout va bien. Il y a beaucoup à faire. J'ai établi une liste d'améliorations nécessaires. Ah oui ! Pour fructifier notre entreprise. Nous servirons encore plus de clients. Et ce, dans les boutiques sophistiquées. Oui, bah, notre taverne est tout pourri, là. Je pense que nous pourrons améliorer. Je veux des améliorations. Il faudrait pouvoir faire des steaks. Ah, les steaks, ça se vend bien. Le rouge sang est ma couleur préférée. Tomate, c'est pas vraiment rouge. Cuisine, table de travail. Ah oui, ça j'aime bien une deuxième table de travail. On va fourre rapide chez le tailleur. Un deuxième mannequin. Habit volé. Obtenez du tissu supplémentaire pour Percival. Ah, mais non, mais à la taverne, il faut des tables. C'est sûr. Sinon, ça fait nul. Je vais prendre des tables. Oh, j'ai plus de thunes. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais je trouve que ça fait vraiment bidon d'avoir une taverne sans table. Bon, on pourrait enlever ces caisses dégueu aussi au bout d'un moment. Ils vont une table. Ouais, une seule, hein. Les clients peuvent désormais s'en servir. Je viens d'entrer à leur commande et servir à des délicieux mets bien chauds. Ah, ils vont faire des commandes. Bon, descends-toi, t'as des trucs à faire là. Meuf, descends, j'ai dit. J'arrive pas à descendre. Ah non, parce que là, c'est une animation. Faut que j'attende. Prenons la commande des clients. Ça va être chiant. Je prépare ensuite ceux qui désirent. On n'a pas de plat différent. Ils veulent un hamburger. J'ai justement de la viande hachée. Ils vont se régaler. Au fourneau, ils veulent simplement de la viande hachée. D'accord. Il y a du pain aussi, quand même. Alors, attendez. Je vais déjà mettre ça là-haut. Bon, bah non, poste ça alors. Viande hachée. Apparemment, je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Ça m'énerve. Je vais placer les agrédients sur le plateau. Le plateau est occupé. Voilà. Bah là, je suis dans un... Je suis dans une boucle... Ah si, c'est bon. Elle veut bien me mettre là-haut. Non, mais espèce de grognasse. Pose tes plats. Bon, bah tiens, on va leur donner. Non, mais pose là. Pose quelque part. Mais je te déteste. Pose, je tombe là. Voilà. Bah là, je suis bien dans la merde, là. Parce que le jeu a pas prévu ce cas de figure. Ah. J'avais pas vu qu'il y avait un petit rebord, là. Il n'y a pas grand-chose en jeu. Mais cette semaine, j'ai beaucoup appris et lui. Mon petit frère... La PS5 m'a donné un sac rempli de jeux PS4. Genre 40. Ah oui, d'accord. Non, mais pose ça. Ah, nul besoin de nettoyer ce plateau. Ah, j'avais déjà... Ok, d'accord, pardon. Je l'avais pas vu. Et ensuite ? Juste, je vais cuire ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, j'attends. Est-ce que je peux prendre mon petit perso ? Vu que le jeu m'apprend, il veut pas que je fasse autre chose en même temps. Ça m'énerve ! Et bah, avec la toi bien, Zadie, c'est cool, ça. Ah, l'orbanse, j'ai pas lu les réponses dans T. J'ai précommandé ? Je prendrais la première rare à la FNAC. Ah ! Ok, nice, santé ! Bah c'est cool, on jouera ensemble vendredi alors. Trop bien. Ça y est, c'est prêt. Le plat est prêt à être servi. Et on laisse sûrement leur... Oui, d'accord. Alors, donne-leur leur plat, en fait. Oh mais en plus, j'ai plein de trucs à faire, là. Ça m'énerve. Je voudrais, lui, qu'il fasse des trucs en même temps et je peux pas. Et voilà. Dorénavant, je m'occupe en priorité des clients attablés. Je pourrais avoir des plats déjà préparés sur la table de travail. J'ai du pain sur la planche. Si quelqu'un mange bien, cela fera de la viande pour plus tard. Effectivement. Allez, je peux prendre machin. Il faut que je fasse des vêtements. Ah non, j'ai ça à faire d'abord. Je l'ai pas vu. Tac. Pendant ce temps, elle, elle va, du coup, un petit peu rajouter de la viande là-dedans. Et toi, tu vas faire des vêtements. Ah, mais c'est pas ouvert. Oui, oui, ouvre la boutique, c'est bon. Ils vont patienter. Toi, tu vas prendre ça. Oh, pour que je nettoie. C'est tout sanguinolant. Il va falloir ça là-haut. Hop. Hop. C'est normal que ce sanguinolant, on s'en fout, en fait. Elle est où, elle ? Continue, continue, on n'a pas fini. Ah non, c'est ça qu'on va faire d'abord. Aussi, continue, on n'a pas fini, mec. T'as besoin de tissu ? Bah, prends le tissu, en fait. Merci. Ah, ça y est. On a des clients à tabler, on y va. Oui, oui, on y va, on y va, on y va. Ah. Oh, l'usine à sang, quoi. L'usine à massacre. Elle a pris leur commande, elle ? Ah, il veut une tourte, vite. Tac. Allez, maniez-vous, là. Oh, ils sont trop longs. Je l'ai déjà préparé la viande dessus. Ah oui, mais il n'y a pas de plateau, j'oublie tout le temps. C'est bon, là, il y a des... Ah, mais du coup, lui, il est deg, parce qu'il n'a pas de... Ah, c'est chiant, il me faudra un nouveau plateau, là. Ah, mais ils vont... Mais ils vont... Oh, ils vont partir. Magne-toi. Mais ouais, mais t'es pas près de la tarte aussi. Il y a le temps de cuisson et tout. Toi, t'as pas fini, mais fin, descends vite. Oh, mais ils sont tout pas contents. Mais bon, je peux pas faire mille trucs, là. J'aurais pas dû faire les tables, en fait. Je pensais pas que ça enchaînerait ça. Je pensais que ça leur donnerait juste un endroit pour prendre le goûter, c'est tout. Ah, mais ils s'en vont. Ils sont pas contents ou c'est ceux que j'ai servi déjà ? J'espère que c'est ceux que j'ai déjà servi. Ah oui, mince. Allez, allez, allez. Allez. Vite, vite, vite. Non, tu vas trop lentement, meuf. Lui, il est plus tranquille qu'elle. Elle, elle a plein de trucs à faire. Descends, on a pas fini. C'est quoi ça ? Oui, j'arrive. Quoi, lui ? On va déjà mettre les fringues là. Oh là là ! Un jongleur, un livre sur ligne. On n'en a pas déjà fait assez avec leur bouchée de Jack. La Jack l'éventreur et aïe. Ah, ça va. C'est justement dans le thème un petit peu. Nous, on avait bien le barbier de Paris, je crois. C'est quoi la commande ? Oh, juste à cacher, vite, juste, allez, descend, meuf. Ah, ça m'énerve. Allez, hop. Hop. Ah non, c'est vrai. Faut que je fasse ça d'abord. Non, t'es trop lente. D'hab. Non mais toi ! Évidemment, quand je te demande de prendre le cadavre, c'est pas pour te promener avec. Tu devrais le mettre automatiquement là-dedans, enfin. Ils vont être pas contents, les gens, ils vont partir. Allez, 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 viens, viens, viens. Non, ils vont être pas contents. Oui, bah, prends le plateau, enfin. Bah, Paris, j'ai jamais entendu. Mais moi, j'ai entendu quand je suis allée au manoir de Paris. Mais je sais pas si ça sera connu comme histoire pour autant. Oh, ils vont partir avant. Oh, ils vont partir avant. Ah, ils sont partis. Oh non, j'aurais pas dû faire les tables. J'espère que nos clients sont satisfaits. Mais non, ils sont pas satisfaits. Oui, ils sont pas satisfaits. Là, c'est à chier ce qu'on a. Une fois, un deuxième four, un deuxième platale. Mais regardez-moi, 150 de réputation, c'est trop pourri. 5 clients négligés, j'aurais pas dû faire ça. J'ai des nouveaux skins que je peux acheter. Non, on s'en fout. Attendez, c'était quoi ça ? Squelette scandaleux. Amélioration. Ou rapide. En directeur, fou rapide. J'en peux plus. Ok. Non, bah non, je pose ça là. Ouvrir. Je veux ce jeu, il a l'air vraiment trop bien. Bah écoute, c'est Ravenous Devils. Hésite pas. Vous prenez quelqu'un de notre départ ? Silence ! Laissez-moi lire. Eh oui, parce qu'ils sont en fuite. On se demande pourquoi. Oh, bah pourtant, vous êtes si discrets. Que dit cette lettre ? Rien de bien assurant. Nous sommes malassés. L'expéditeur a l'air de bien nous connaître. Nous avons un admirateur ? Nous ne pouvons fuir. Toutes nos économies sont parties dans cette demeure. La situation ne me plaît pas. Mais il devrait pas nous attirer d'ennui. Voyons-le plutôt. Comme un riche client, il a fait mention d'une récompense. Mieux vaut rester méfiant. Nous n'avons guère le choix. Alors, qu'allons-nous faire ? Pour l'instant, rien. Entrons dans son jeu. Il nous recontactera. Si ça l'a dit la vérité, ce serait trop risqué de quitter la ville. Je crois que c'est un personnage influent ici. En ce cas, espérons qu'il ne soit... De quoi ? Je vais pas lui. Je vais trop vite. Bon. Nous nous ennuyons jamais, machin, machin. Bon, ils veulent pas nous dire vraiment ce que dit la lettre. Mais bon. Quelqu'un les a démasqués et fait de la menacerie. Allez, on va cuisiner ? On a un four rapide. Voilà. Il est parti. Ah non, il est là. Toi, tu commences par ça déjà. Ah, j'ai pas ouvert. Voilà. Bon bah lui, il attend tranquillou. J'ai déjà une fringue de prête pour la mettre dessus après. Lui, ça va. Là, il y a ça dedans. Donc on va attendre. On a déjà des tourtissis. Le truc, c'est que je serais pas opposé mon steak, moi. J'espère qu'ils vous demandent des steaks, hein. C'est génial, je suis pas au foot. Le présenteur est plein. Bon bah... Le salat, hein. Ah. Ah, le présentoir se vide. Et peut-être que je pourrais en mettre dessus. On va mettre des steaks sur le présentoir, ça n'a aucun sens. Allez, je vais prendre leur commande. Allez. Allez. Ah. Voilà. Toi, tu vas nettoyer. Il veut une tourte. Ok, let's go. Voilà. Bon, c'est un fou rapide. Donc on va voir si c'est vrai. Je peux pas faire grand-chose en même temps d'or avec elle. Bah, je vais faire ça, hein. Oh, j'ai plus de tourte là-dedans. Ah non, j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps, j'avais pas le temps. Allez, vite. J'avais pas le temps de faire ça, en fait. Eux, c'est la prio, normalement. Allez. Hop. Elle va recuisiner. Ils sont pas contents ? Oh, regardez, ils sont pas contents. Pourquoi ils sont pas contents ? Bordel ! Pourquoi ils sont pas contents, là ? Qu'est-ce qu'il leur va pas, là ? Ah, c'est peut-être le temps qui... Je sais pas. Y'a pas direct sur clic droit ? Non, non, sur clic droit, je peux rien faire. Ça m'énerve. Regardez, ils sont pas contents. Ça m'énerve trop. Allez, y'a peut-être le temps, avant qu'ils soient totalement pas contents. Non, c'est bon. Je vais refaire une tourte, je pense. Il est avec un client ? Ouais. J'ai déjà trop de viande, moi. C'est grave si je laisse un client repartir. En vrai, c'est peut-être mieux pour la réputation de défaire à ses clients. Alors. Il est allé avec un... Il s'est allé avec un pâtissier, il faisait des étudiants. La plupart, les viandes hachées. What the fuck ? Oui, voilà, j'avais entendu un truc comme ça au manoir de Paris quand j'étais allé. Il raconte les histoires de Paris, quoi. Les histoires un peu gorts. Voilà, lui, je le laissais volontairement. J'ai trop de viande, en fait. Non, ça, faut laisser ça là. Ok. Bon, là, il n'y a qu'un seul client négligé, sinon ça va. C'est sûr, la boutique, plus 190, c'est pas beaucoup. Courrier. J'ai pas de lettre à lire. Non, attends, attends, amélioration. C'est une lettre à lire. Ben, je n'en ai pas, en fait. Non, mais c'est derrière. Regardez ces connards, courrier. C'est une lettre à lire. Allez, là. Je suis aise... Alors, chère Rhodes, je suis aise de votre arrivée en ville. Aussi, je vous prie de ne pas interpréter mes paroles comme une menace, mais plutôt comme une occasion en or. Je sais, est-ce que vous manigancez dans votre établissement ? Je m'interroge tout de même sur votre façon de gérer toutes ces dépouilles. Quoi qu'il en soit, je me permets de vous contacter pour vous demander un service. Avant cela, rassurez-vous, votre secret est bien gardé avec moi, tant que vous répondez favorablement à ma demande. Je me nourris de chair humaine depuis fort longtemps. Je suis convaincue que cette révélation ne vous choquera pas le moins du monde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était difficile de me procurer ma pittance quotidienne. Néanmoins, votre présence ici devrait me faciliter grandement la tâche. Je vous donnerai des instructions précises quant au poids dont je désire me délecter. Un moment donné en ordinaire ne serait me rassasier. Une fois les cibles tuées, vous me préparez un délicieux banquet. Oh, ce sera parfait. Une récompense de taille vous attendra à la fin de votre besoin. Je vous suggère de ne pas tenter de prendre la clé des champs. Je ne vous quitte pas des yeux une seule seconde et surveille vos moindres faits et gestes. Cela étant dit, je doute que la police refuse mes renseignements sur les disparitions inexpliquées en ville. Tu m'étonnes. Oui, laissez un client vivant en espérant qu'il parle bien du resto. Le resto, ça va, ils sont vivants, ceux qui mangent. Ceux qui viennent se changer, tu vois, il y a un client sur deux qui crève, quoi. Bien à vous, votre nouvelle amie, J. Ok. Amélioration. Une autre table de travail, non ? Je pense. Je pense. Non, je vais attendre pour le reste. De toute façon, je ne vais pas aller sur. Elle est où, elle ? Pas ici. Tac. Et tac. On n'a plus beaucoup de vêtements, en fait. C'est peut-être un peu fort. J'ai mis un petit peu fort pour vous, je crois. Ouais, je vais refaire une tourte. Il est où, mon deuxième plan de travail ? Parce que là, j'en ai pris un deuxième, mais c'est peut-être que là, je peux te préparer des trucs, déjà, je ne sais pas. Ouais, il y a du monde, ouais. Ok. Oh putain. Des fois, en fait, il faut que je descende manuellement à la vue. Quand je fais qu'en bas, ça ne descend pas tout seul. Allez, vite ! C'est trop long. Toi, fais des trucs, là. Ils sont déjà un peu impatients. Non, non, pas là ! Ouh là, j'ai failli la servir au mauvais endroit. C'est à eux qu'il faut servir. Oui, c'est bon. Vite, on va refaire une. Comment ça... Regardez là, il est pas content. Alors, je trouve que je peux... Je ne peux pas faire plus, les fours, il est trop long. Le four, il est trop long, j'ai dit. Bon, mais bon, ça patientait, eux. Mais ça va aller. Bon, attends, redescends, meuf, hein, puisque t'as pas fini, hein. Regardez, ils prennent tout, ils prennent toutes mes tourtes. Eh ? Et du coup, je peux... Ouais, pas de plateau. D'accord. Oui, oui, j'arrive. Trop de choses à faire, trop de choses à faire, en vrai. T'es pas besoin d'un serveur, Diox Royal. T'es pas bien, t'es pas bien. Mais j'avoue, Diox, tu pourrais faire un effort, quand même. Vite, vite, vite. Ça fait rien. Tourte, let's go. Oh, je m'en doutais un peu. Oh, tous mes cadavres, là. N'importe quoi. J'aurai pas le temps ! J'ai pas assez de fringues, hein. J'ai l'objet de tuer pour les fringues, plus que pour la bouffe, en fait. La foutre, je suis en vacances. Mais ouais, mais on a besoin de quelqu'un qui nous fournit son bière bretonne, Diox. C'est à base de Guano d'Albatros. Un fois poêlé, poêlé d'Aristo pour la une, accompagné de spaghettis capillaires. Ah, de mendiante. Option tic, t'as vu qu'elle en faire ? Ah, dit comme ça, c'est trop répugnant. Bon ! Ok, la journée va s'affincer les derniers clients. Tiens, on va en broyer quelques-uns, là, parce que c'est un vrai bordel. Lui, il est tranquille, hein. Un pie or a meadow. Je fais ma face quasi. Lui, il est trop peinard, là-haut, là, en tant que tailleur, mais je peux pas te faire descendre. Je peux pas les inverser. Eux, ils mangent tranquille, hein, c'est bon. Ouais. On va faire un petit bout de tourte, alors. Voilà. Ah, ça va fermer, là. Ça tombe bien, comme c'est le truc qui est en route. Regardez comment ça va lentement. 270 heures et plus de boutique. Au moins, il y a personne qui s'est barré en étant mécontent. Par contre, 32 livres, c'est bidon. Alors qu'on fasse plus. Peut-être que j'ajoute les steaks. J'ai bloqué à une table de travail supplémentaire. Ah, faut que je le fasse trois fois et j'aurai une table supplémentaire. Là, j'en ai une supplémentaire, c'est ça ? Ouais, ok. J'imagine. Ah, mais des fours en fond. Ah, mais j'ai plus assez. Un choix à viande. Faites plus de viande hachée. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'elle aille plus vite. Machetech, autre rapide, mannequin. Habit volé. Oh ouais, je vais demander, je vais prendre ça pour qu'il y ait plus d'habits sur les cadavres. Ok, let's go. Là, c'est bon, je suis prête pour la suite. On ouvre tout de suite. Non, bah non. On laisse tomber. Tac, on va mettre ça là-haut. Bon, bah lui, il attend. Bon, en fait, la musique, c'est un peu. Voilà. Ah, ça a été vendu. Je pense que je peux refaire une tourte, non ? C'est risqué, quand même. Bon, si, il y a déjà des clients qui prennent des morceaux. Si, 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 je vais refaire une. Il n'a rien à faire, lui. Il va avoir quelque chose à faire. Oh, il y a des gens qui vont à table. Ok, je vais aller les voir, maintenant. Ah, mais oui, mais... Ouais, mais eux doivent être servis en prio. Il y est allé ou pas ? Ah oui. Ok, on va la chercher. Il y en a une qui est là. On va refaire une après. Bon, et toi, là ! C'est bon, elle a la tourte ? Ah, putain, elle n'y va pas, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais elle, elle va partir déçue, mais j'aurais pas le choix. Oh là là, ils vont être trop déçus. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais elle est où, ma deuxième... Franchement, mon deuxième plan de travail, il est où ? Ah, mais il y en a trois là, je n'avais pas vu. Mais quel grognasse je suis, je n'avais pas vu. Non, oui, oui. Non, non, dépose ça, je n'ai pas fait exprès. Allez. Mais prends ! Allez ! Ah, je te déteste, meuf ! Oh là là, j'ai plein de clients qui ne sont pas contents. Mène ton huc. T'es trop lente, Feuble, t'es trop lente ! Attends, mais lui, il reste comme ça tant que je lui dis pas de faire ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux en faire d'autres du cadavre ? Ça m'énerve. Elle fait quoi, elle ? De toute façon, j'ai qu'un four. Ah merde, tourte, je n'avais pas vu. Allez, vas-y. On va descendre. Bon. Les derniers clients. Non, mais remets-le, j'aurai pas le temps. Remets-le, remets-le, remets-le. Pas grave. Si, si, c'est bon, allez. Ok, ça va, ils ont été servis. Oh là là ! Quelle galère, hein ? En vrai, c'est un peu chaud. Il y a une chaîne de froid à respecter avec les corps. Mais oui, mais je me disais aussi, en vrai, la viande, elle va se périmer, tu vois. On va avoir des grosses mouches, là. J'y connais R en cannibalisme déguisé. Je me renseigne pour la prochaine carte dans mon resto. Ecoute, maintenant, il faut faire en sorte de plaire à tous les régimes. Je pense que je vais attendre un peu avant d'ouvrir la boutique, après. Parce que là, ouais, moins 60 des réputés. J'ai combien, 34 ? On va attendre un peu. Là, tout de suite... Tout de suite, j'ai pas acheté un meilleur four. J'ai pas assez. Donc on va attendre. Et je vais pas rajouter de trucs pour le moment, parce que j'ai déjà un seul truc à faire... Deux trucs à faire cuisiner. Même un, quasiment, c'est déjà compliqué. Ok, toi. Je vais prendre ton truc. Je vais le mettre là. Toi. Je vais prendre ça, et tu vas mettre dedans. Allez, mène-toi, toi. J'ai un bien pour enchaîner les trucs. J'ai pas posé une tombe dans le truc blanc, tout à l'heure ? Euh... Là, non, ça a pas voulu. Il a dit, il faut que mon... Il n'y a pas de plateau à nettoyer, voilà. Ah, ça permet de nettoyer les... Ah, de vider les plateaux, en fait. Ok, je comprends. Ok, c'est bon. Salut, Pouk ! Désolée, j'avais pas vu. Re, je vais OVC. Ok. Emmène-nous. Pas tout, en fait. Attends, bon. T'as accompagné partout, tu sais. C'est ça, être proche de ces viewers. Ok, je vais faire une tourte encore. Oui, je vais oublier. Oui, il a un truc à faire ? Ouais. Je peux déjà remettre une là-haut, je crois. Voilà. Vite, vite, meuf, vas-y. Ah, juste des viandes, ok. Euh, tac. Heureusement, ça va, ça crame pas. Ah, merci, non, 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 reste là, reste là. Vite, allez. Et ça, ça dégage. Ça va là. Ah, je suis trop lente. Faut des animations plus rapides. Ah, ils vont se barrer. Non, c'est bon. Allez. J'ai une tourte qui attend, là. C'est bon, c'est bon. Je vais essayer de pas décevoir de clients, aujourd'hui. La réputation, elle augmente trop lentement. Bah, bah, allez-y, servez-vous, il y a à bouffer. Regardez, ils attendent. Pourquoi ils attendent ? Pourquoi ils attendent ? Vas-y, il va te servir, espèce de nulos. Allez, pose. Ok, on s'en sort. Très doucement, hein. C'est la fin du service, bientôt ? Voilà, pour le moment, je vais peut-être laisser repartir la dame, là. Euh, tac, toi, va là. Parce qu'en frais, il y a encore plein de taux café. Ah. Il y a une commande. J'ai plus de viande à dispo. Quasiment. Enfin, si j'en ai, j'en ai, mais il faut que je la abroie. Ah, mais va y'a ta femme, toi, là ! Eh oui, une tourte, évidemment. Let's go. Si on comprend, le tailleur est fermé. Il peut aider à la cuisine ? Je pense pas. Je peux pas, en fait... Je peux pas lui demander de faire certains trucs, j'ai l'impression. Peut-être que quand il est fermé, il faudrait que je teste. Mais y'a pas de congèle, y'a pas de congèle. On est à l'époque victorienne, là. Congélo, ça a été inventé que deux ans plus tard. Salut, silence ! Allez, vite. Bon, c'est le dernier client, de toute façon. Je vais broyer full viande, après. Ah non, faut que j'aie ça, là. Ouais, alors je vais voir. Est-ce qu'il peut aller aider à la cuisine ? Non, lui. Non, de base, ça prend la fille. Vite, de lui ! En fait, faut que je fasse d'autres plats. Faut que je fasse d'autres plats pour que ça apporte plus de sous. Mais bon, j'ai peur de pas réussir à gérer, là. C'est déjà chaud. Je suis moyennement content. Mais bon, c'est vraiment dur de faire plus rapidement. Si je peux pas lui demander d'enchaîner les tâches. Bon, je viens d'essayer avec le clic droit, ça marche pas. C'est trop lente, même quand tu fais fast. Pourquoi ce haut, tu as perdu à Paris ? Mais c'est le meilleur haut du monde ! Fakemon ! T'es le seul à pas aimer, mec. Ah, c'est quoi ça ? Bonjour, monsieur Rode. Je n'arrive pas trop tôt. La boutique semble fermée. Bonjour. Reculement, madame. Entrez donc. Désirez-vous une nouvelle robe ? Oui, j'ai pris rendez-vous. Allez-y, je vous en prie. Mettez-vous devant le miroir. J'arrive dans un instant. C'est bien ici ? Cette trappe ? Ses vêtements ? Bon sang, Jack avait raison. Devrais-je lui dire ? J'ai peur de sa réaction, je suis venue pour une raison précise. Et je ferai tout pour atteindre mon objectif. What the fuck ? Faut la buter. Me voilà. Mettons-nous au travail. Imaginez quelque chose de délicat. Vendez ton bleu, Claire. Oui, bah, pour changer, quoi. Si je puis me permettre, cette remettait pour une grande occasion. C'est pour un enterrement. Dans ce cas, vous voulez mon avis, le blocaire n'est pas la couleur idéale. Cela porte peu en réalité, personne ne fera de commentaire. Je serai étendue dans le cercueil. Entendez-vous par là ? Je suis en train de mourir. Et c'est irrémédiable. Je ne suis déjà plus qu'un fantôme dans ce monde. Si j'en avais la force, je mettrais fin à mes jours. Seulement, quelqu'un pouvait me libérer de ce fardeau. What the fuck ? Je veux juste mourir, sans souffrir. Et si... Si je vous butais ? Percival, je suis désolée de vous interrompre, mais... Je dois vous montrer quelque chose en bas. Il est vrai, je travaille. Percival ! Magne ton cul ! Vous pouvez reporter ce rendez-vous ? Puisqu'il commençait tout juste. Pardonnez-moi, c'était peut-être une mauvais idée de venir. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. C'est quoi votre style de jeu ? C'est quoi comme style de jeu ? Un jeu de gestion de restaurant cannibale. Non, on est de Réventy, ça t'aime rien. C'est au-dessus de ciel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci ! Quelle bouche l'a piqué ? Que lui avez-vous fait pour la traumatiser autant ? Absolument rien. Elle m'a raconté qu'elle était mourante. La pauvre ! Bon, que vouliez-vous ? Venez, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Laissez-moi gérer le resto, bordel de cul ! Ça, c'est bien, ouais. Qu'en pensez-vous ? Euh, ouah ? Vous n'en marquez rien ? Pas vraiment. Là-haut, j'ai mis tes fleurs. Super ! Je vais décorer un peu ! Ça devrait pas aller aux clients ? Ils auront quelque chose à regarder en attendant leur plat. Ça vous plaît-il ? C'est un bon début. Mais ça ne suffira pas. Est-ce la vraie raison de cette interruption ? Eh bien oui, c'est une importance capitale ! Cela éguerra le quotidien de nos clients. D'accord, retourne à vaudurer. Visiblement, c'est la seule chose qui vous intéresse. J'ai d'autres passe-temps. Comme de chevaucher sauvagement. Salut, Blutie ! Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Tu vas mieux aujourd'hui ? Ça peut aller ? Bon. C'est déjà ça. Courrier. Ed Carson sera votre première cible. C'est un jeune homme d'affaires très ambitieux. Il est impossible de ne pas s'émerveiller devant les réussies de ses voyages. Il déambule dans la vie pendant son temps libre. Il discute avec tout le monde, y compris les gueux de la campagne. Il ne ressigne pas à fréquenter les établissements les plus sordides de la ville, puisqu'il prétend apprendre de nouvelles choses où qu'il aille. C'est un homme extrêmement vertueux à tel point que c'en est écœurant. Tout cela jouera en votre faveur. En notre faveur. D'ailleurs, vous devriez facilement pouvoir l'attirer dans votre boutique. Mais lointement, l'idée de vous enfoncer, vous aurez sûrement le temps d'égayer votre demeure avant sa visite. Monsieur Carson est un personnage très charismatique et éloquent. J'ai eu le plaisir de le convier à quelques-unes de mes célèbres réceptions. Il est également bel homme. Vous le reconnaîtrez rapidement. Ses yeux sont d'un bleu magnétique qui vous hypnose au premier regard. Et sa taille est idéale pour n'en faire qu'une bouchée. Tuez-le et conservez son corps. J'en salive d'avance. J'y... Euh... Mais je le conserve où, moi, ce corps ? C'est vrai que ça m'emmerde, ça... Descends, meuf, descends... Faut que je fasse déjà des gâteaux. Non. Voilà, et je vais mettre un truc à broyer... Avant d'ouvrir. Tant que j'ouvre pas, ça n'avance pas, hein, d'accord ? Toi, t'as un affaire ? Non, comme d'hab, hein. Oh, merde, ici. Tac, je vais en mettre un peu là-haut si je peux. Ouais. Et euh... Viens, je regarde pour partir au Canada. Oh, trop cool ! Pourquoi le Canada en particulier ? Ça raconte quoi de news ? Euh, j'ai fait un score très très sympathique au temps de notre ponce tout à l'heure. Voilà. Alors, je suis très contente. Salut, surfman ! Est-ce que j'ouvre la boutique ? Ah, j'attends, attendez. Je vais lancer avant, encore une fois, une tourte. Et après, j'ouvre. Voilà. Let's go. Je vais même en remettre une à préparer ici. Je suis curieuse de voir ce qu'il y aura à l'étage, après. Ou au sous-sol. Tac, je vais mettre celle-là et je vais mettre une autre tarte à cuire. Oh, bordel ! Hello ! Ici, elle se refouille ! Ah ! J'ai ma future viande qui débarque. On va attendre un peu. Voilà. Comme ça, là, tout est prêt. Non, mais vous savez quoi ? Je vais même l'emmener là-haut, direct, celle-là. Tac. Ah, là, il y a mes clients, là. Tac. Yes. Une tourte. Let's go. Voilà. Quand je prépare les trucs à l'avance, tout de suite, là, l'enchaînement est quand même bueux. Et je vais relancer la préparation d'une tarte parce que c'est ce qui met le plus de temps. Ils sont trop contents. Il faut que je les fasse en avance, les trucs, si tu veux qu'ils soient contents. J'ai vu un humain dans un hacheur. Ah, c'est un détail, ça. C'est pas... C'est un détail, ça. Allez. Ah non, c'est pas de plateau. What ? Comment ça se fait ? Allez, fais le linge, toi. Ok, ils sont trop contents, les gens, c'est cool. On repose, c'est pas grave. Et là, on va remettre... Parce que là, il y a des clients qui arrivent encore. Let's go. C'est bon, l'army ? Oui, allez. Allez, meuf, on n'a pas le temps, là. On enchaîne, on enchaîne. Mais vraiment, vraiment, il me faut... Il me faut une assistante ou un assistant, elle, hein. C'est pas bleu, cipo, là. Faut pas continuer comme ça, hein. Cipo humain. Oui, non, mais toi, dépose ton cadavre, enfin. Oui, non, mais ça va être prêt. Voilà. Alors, il faut qu'il nettoie, qu'il y a un autre client qui arrive. Et ça, je vais me mettre ça, là. Je vais reprendre ça, et je vais remettre celle-là. Et du coup, ça... Ah, il y a une commande, non. Vite. Vite, va chercher la commande. Allez, allez, meuf ! Il y a déjà plus rien sur mon plat, ah, le punaise, déjà. Une tourte, mais j'en doutais. Mais il va être trop content, là. Là, j'ai pris trop d'avance. Let's go. On enchaîne, on enchaîne. Oh, je peux prendre ça, au pire. Euh, mince. Qu'est-ce que je fais ? Bon, mets ça au four, ok. Mais là, il y a des gens qui vont attendre, ça va être chiant. Allez, mène-toi, toi. Ils vont pas être très contents. Non, mais ça ira. Je mets des petits burgers sur mon présentoir, je crois que je peux faire ça. Je mets toujours des tours, mais je devrais pouvoir faire autre chose. Je vais lire le chat, promis. Ah, ils sont pas contents ? C'est bon. M'embête pas, là. Ils sont pas ultra contents, mais ça va, en vrai. Oh, c'est lui, le bel aristo. Ça fait deux ans que j'ai une connaissance, que je veux rejoindre là-bas. Mais j'avais pas tous les critères. Avec ma format maintenant, et le boulot, j'ai plus de portes ouvertes. Ah, stylé, d'accord. Allez, donc, avec ce qui se passe au boulot, c'est peut-être le moment de le faire. Nice ! Mais carrément, ouais. Bah, je connais quelqu'un, en tout cas, qui est allé pour le boulot, il est jamais revenu. Il a trop kiffé. Mon nom est Elliot Carson. Le nom de cette boutique est sur toutes les lèvres. Je vais vous dire que vos tenues sont d'une qualité inégalée. Certaines de mes connaissances sont venues ici. Ils m'ont dit de vous rendre visite. J'ignorais qu'il y avait un tailleur dans ce quartier. Les tenues exposées sont sublimes. Je vous suggère de passer un coup de balai. Mais je vous suggère de passer un coup de balai. À propos, j'aimerais vous commander un costume pour mon prochain voyage. Enchanté, monsieur Carson. Je me ferai un plaisir de vous consélectionner cette tenue. Quel genre de costume désirez-vous ? Est-ce pour vous ? Est-ce pour ce jeune homme ? Je vais devoir prendre les mesures. Mais pour moi, voyons. Il me faut un costume à toute épreuve. Enfin, à l'épreuve de la chasse. C'est mon assistant, en fait, comme s'il n'était pas là. S'il vous dérange, je le ferai sortir. Pas vraiment, garçon. Je ferai rien, monsieur. Excellent ! Je vais passer simplement faire le tour de votre boutique. Je dois maintenant prendre congé, monsieur Rode. Je reviendrai d'ici peu, si vous voulez bien de moi. Absolument ! Revenez comme vous voulez. Je vous remercie de votre visite. À bientôt, monsieur Carson. Merci à vous, plaisir. Bye bye ! Allez, on se casse. Ça doit être la cible. Oui, il s'appelle monsieur Carson. Ça joue ! Notre correspondant mystère ne... Attends. Notre correspondant mystère ne plaisantait pas. La prochaine fois, j'aurai du pain sur la planche. Oui ! Surtout ta feu main. Allez, let's go. Avant d'ouvrir, je prépare tout. Comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas fait d'amélioration ? Attendez, on va faire des amélios avant. J'ai débloqué un four supplémentaire et ça c'est trop bien. Ouais ! J'en ai trois même. J'en ai trois ! Incroyable ! C'est trop fantastique. Tiens, toi, fais des trucs quand même. Arrête de rafoutre là. Tac. C'est là alors. Et je vais mettre le cadavre et puis let's go. Voilà, tout est prêt ici. Elle va aussi. On peut être dans une centrale hydro au Québec. Ok. C'est là que ça t'est hier. C'est là que ça t'est hier. Comment ça c'est là que ça t'est hier ? Arrête hein ! Je dis t'as souhaité. Pourquoi t'es méchant ? Il est trop méchant. Je vais refaire une tourte. J'ai plus rien là-haut. Let's go. Ok, elle va prendre... Tiens, je vais la mettre là. Allez, commandez ! Un steak. Let's go. Descends. Descends, chargez le steak. Ça m'a pas l'air très humain. Ça m'a l'air délicieux tout ça. Tout ça m'a pas l'air très humain. Comment ça ? C'est très humain de trouver ça délicieux. Fais quoi lui ? L'étoile. Salut Wally ! Comment qu'il va celui-ci ? Wally ! Ça fait quoi elle ? Je vais refaire une tourte en fait. Ah mais j'ai déjà une quinte court. J'avais pas vu. C'est pas grave, je vais en mettre une autre en route. On peut, on peut ! Ça c'est fast meuf. Et celle-là, tu la remets là-haut. Allez ! Voilà. Et toi tu refabriques du fringue. Ok. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais ? Je vais refaire un bout de viande. J'ai envie de tousser. Tiens, je vais faire ça. La machine, elle marche toute seule. Il fout vraiment rien. Alors que le hachoir, il pourrait marcher tout seul lui aussi. J'ai fait un... Mais voilà ! Enfin peut-être trop humain. Oui voilà, c'est plus très humain là au contraire. C'est une viande très humaine. Dans sa fabrication, dans sa composition. Et dans sa destination. Humain du début à la fin. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Euh... Tac. Un petit steak. Là. Toi tu fais quoi ? Tu nettoies. On va mettre un steak à cuir. Et on va remettre... Euh... Bah une tourte. On va faire. Allez, prends ! Mais prends ! Mais meuf ! Putain ! 3 jours et demi quoi. J'appuie tellement ! Et lui, comme d'hab, il a rien à foutre. Je vais rechercher leur truc. Toi, tu vas me fabriquer des fringues encore ? Allez vite, ils sont orange. Mais lui, il est vraiment la belle vie. Il faudra un présenteur en plus. On va faire une tourte. Ah, c'est dernier client, ça va en aller dans. Oh là là ! C'est dégueulasse. Mais non, pas du tout ! Oh là là, ça juge quoi. Je se trouve un peu trop puritain. Surf. Bon bah c'est bien tout ça. On avance, on avance ! Oh le scénario ! Il est trop bien ce jeu en vrai ! Je me prends trop bien au jeu. Aidez-moi s'il vous plaît ! Avez-vous vu ma parent ? Maman ! Maman ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma maman, elle était seule hier parce qu'elle avait un manteau à repriser. Mais elle n'est pas revenue ! Oh, il va s'en dire que mon époux ne l'a pas vue. Il lui est peut-être arrivé malheur avant qu'elle n'arrive. Nous vivons dans une époque résoutable, mon garçon. C'est dangereux de parcourir la ville en solitaire. Allez les guérpis, je vais bientôt ouvrir. Non madame, s'il vous plaît ! J'ai très faim ! Tu veux manger ta mère ? Non, y a rien à me donner. Maintenant que j'y pense, il doit me rester un petit quelque chose. Bah là. Un bout de ta mère ! Non, mais c'est trop drôle. Viens, voici une bûche. Merci beaucoup madame, vous êtes un ange. Au revoir ! Cela m'accordera peut-être une place au paradis. C'est d'une... C'est d'une horrible... C'est horrible. Bref. C'est du nid au mini, voilà ça que je cherchais. Allez, vas-y, va faire ça. Amélioration, je peux améliorer quoi ? J'ai que 37. J'ai que 50. Ah, c'est pas énorme. Je vais peut-être améliorer pour avoir... Des saucisses. Allez, on va débloquer la machine à saucisses. On va débloquer le chauve-saucisses. Évidemment. Let's go. Nouvelle recette débloquée. Compris ! Trop cool ! Saucisses farine ou saucisses tout gourds ? Bon, ça va. Oh là là ! Il est trop choqué, Serf One ! C'est trop bon, là. Ah, je vais débloquer un nouveau présentoir. Est-ce que j'ai ? Je pense pas. 25. Non, bah, au prochain truc. C'est un pie ! Je vais faire une tourte à cuire, et après on va ouvrir. Ah non. Voilà. C'est bon. Là, tout est prêt. Ta vente soeur de Cartman. Ah oui ! Je te ferai bouffer tes parents ! Ah oui ! Je me rappelle ! Quel épisode de fou ! Smell so good ! Et je vais refaire une tourte encore. Oh non, j'ai un chauve-saucisse ! Je vais peut-être s'éviter. Il est où mon chauve-saucisse ? Ah, il est là ! Ah, je vais faire des saucisses ! Ah ouais ? Ah, j'ai des saucisses ! Ok. Ah, mais le problème, c'est que j'ai trop de tissus, là ! Il va falloir gérer les saucisses. Il faudrait que je mette la cadavre dans le truc à saucisses, en fait, tout simplement. Bon, toi, tu le mets là ! Bon, toi, tu le mets là ! Tu connais quand même la routine, maintenant. La morning routine, là. Tu le cadavres, tu le mets dans la trappe, tu le mets dans la trappe, tu fais des vêtements. Ah mais non, mais il dit toujours pas ! Ah punaise, quelle condasse ! Et ça, il faut que je fasse des vêtements. Allez vite ! On fait d'autres trucs ! Voilà, je vais te mettre dans le truc à saucisses, alors. C'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, je comprends, je comprends ! C'est un peu con, mais c'est rigolo. Euh, faut quand même que je fasse autre chose. Attends, tac. Tac. Allez ! Bon, d'accord, pourquoi pas. J'ai plus rien sur mon présenteur, faut que je me dé... Allez, mets là-dessus. Vite. Mets-la-dessus. Oh, je vais assez repartir, celle-là. J'ai assez à faire. Je vais mettre là-dessus. Allez ! Alors, ils veulent des saucisses. Ok. Je prépare les saucisses. Ah, je peux monter la tourte. Ils sont plus patients, eux ? Ils ont mangé ou pas ? Non, bah non, toujours pas. Ok. C'est bon, c'est bon. J'ai mangé ma petite routine, ça va. Ça va, ça va, je commence à comprendre. C'est sportif, hein, quand même. Gérer un resto, ça a toujours été difficile, hein. Peu importe la viande utilisée, finalement. Finalement, ça nous apprend à être humbles. Les derniers clients, ils ok. Oh là là. Mettons les saucisses, hein. Mais tu ne vas pas assez vite, enfin. Je ne vais pas assez vite, là, qu'il est... Mais c'est ce site, là, qu'il est... Ok. Ok. Je ne perds pas de répute, ça c'est cool. Croyez quoi encore ? Je vous l'ai dit dans une lettre antérieure, je vous observe depuis longtemps. Il s'agit... Lorsqu'il s'agit de nourriture, aucun lieu ne m'est inconnu. Ainsi que j'ai entendu parler de votre boutique à Merse-E-Side. Il vous a rapporté une petite fortune, malheureusement. Les choses ont tourné au vinaigre et vos concurrents vous ont accusé de vendre de la viande de gras. Ce qui a entaché votre accusation, la nouvelle... A fait le tour de la presse locale. Je savais que les forces de l'ordre auraient tôt... Auraient tôt fait... Auraient tôt fait de mener l'enquête ? Auraient plutôt fait de mener l'enquête, c'est ça ? Mais c'était un incendie ! Ah, auraient bientôt fait de mener l'enquête. Quel de vous deux a trouvé cette brillante idée ? Votre précédent établissement avait été réduit en cendres à l'intérieur. Alors que j'y sais des cadavres méconnaissables, portant des habits des propriétaires. Tous vous croyez morts, mais je suppose qu'à ce moment-là, vous étiez déjà loin. C'est excellent, je dois avouer que je suis presque tombée dans le panneau moi aussi. Plus tard, un coup, je me suis arrivée à Sopcog... Ah oui, bon, d'accord, ça c'est du l'or. Mais c'est où ça, ils sont confirmés ? Je ne vous blâme pas pour vos us et coutumes, force d'admettre que ce n'est pas chose aisée de trouver la vire de qualité. Ok, très bien. Merci, j'ai compris le lore, pas de m'explicace, point. Il me faut un autre présentoir, mais pour... Voilà, un autre mannequin. Voilà. Il me faudrait plus de viande aussi. Je suis contente de ne pas aller au McDo. Exactement, parce que c'est exactement ce qui se passe au McDo. Ça fait réfléchir. Je vais faire un truc de saucisse. Une tourte aux saucisses, du coup. Ça existe ou pas ? Je sais pas, je pouvais faire un truc avec les saucisses. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc avec des saucisses et de la farine. Ok. Je me dis vous pour le mannequin. Elle est pas en guerre à base de rats. Je sais pas... Un... Un... Un royal de luxe ? Hé, j'ai cherché loin, mais franchement, je l'assume complet. Tu peux refaire des vêtements, toi. Je vais attendre qu'ils aient tout fini, puisque ça remplit. Voilà. Là, je remets. Je veux pas être mauvais. Mangez-moi. C'est terrible, enfin. Il y a un épisode d'une série comme ça, là. Je me rappelle plus, d'ailleurs. Faut que j'ai... Faut que je fasse une améliote aussi, me permettant d'avoir plus de viande, parce que là, je vais en manquer. En fait... Ah, je vais monter. J'ai fait. J'ai déjà mon plateau qui est vide. Non, non, repose-le, repose-le, j'ai pas le temps. Repose-le, pas grave. Bon, nettoie-toi, là. J'ai mes deux trucs qui sont vide, j'avais pas vu. Allez, vite, fabrique. Ok. Ok. Tac, on va remettre sur un présentoir. Ok, là je peux mettre ça là-haut. Oh mince, lui il va attendre. C'est pas cool ça. Toi t'es sans meuf. On fabrique des trucs hein. On fait de la bouffe. Allez mène-toi, tu vas trop, allez ! Elle est pas descendue elle. Elle est pas descendue, je lui ai dit que tu en es saucisse mais elle... Voilà, descend meuf. Ah bah non, remonte meuf. Trop longue, trop longue ! Ok. Comment ça ceux-là ? Cela n'a rien à faire ici. Comment ça ceux-là n'a rien à faire ici ? Ça veut rien dire ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Elle est où ? Mais putain, mène-toi ! Oh, elle m'énerve ! Ça veut dire ce que je peux. On attend hein. Il m'énerve, va pas être logique, quoi. Oh meuf, vite, d'épêche-toi, on va chercher ça. Vite, 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 trop long, trop long, trop long, oh ça va être mort. C'est pas assez rapide, je te déteste ! Je vais te tuer tout le monde voyant, mais c'est plus assez de viande sinon ! Attends, j'ai un bâtivoire toi là. Non mais je m'en fous du scénario, je jugerai mon truc. Il est 700 ! Je rentre, attends-moi ici, ne tavise pas de t'enfuir. Mes disparitions sont légion dans ce quartier, à ta place je ne m'éloignerai pas trop. Oui monsieur Carson, je bouge pas d'ici. Ravie de vous revoir, monsieur Carson, je vous attendais. Bonjour Père Duval. Prenez place devant le miroir. Bien, ne perdez pas de temps. Je pars dans quelques jours l'ami. Je vais cette fois dans une contrée dangereuse, peuplée de bêtes féroces. Mon fusil me sera d'une aide précieuse. Ces animaux pourraient se jeter sur moi à tout moment. Ça veut rien dire sur moi à tout moment. Des créatures voraces et majestueuses que voilà. Cela dit, je les préfère suspendues au-dessus de ma cheminée. Vous me comprenez certainement Père Cival. Tout à fait, je vous comprends. J'ai toujours chassé. Je n'aime pas les armes à feu. Je préfère attendre que la proie tombe dans mon piège, telle une mouche prise dans une toile d'araignée. Avant de l'achever d'un coup de poignard. Je n'aurais jamais deviné. Moi qui pensais que vous aviez toujours été ailleurs. Je garde ce genre de choses pour moi. Mais il semblerait que ces secrets ne fassent pas long feu ici, que les secrets. D'ailleurs, vous connaissez peut-être un homme surnommé MJ. Étant donné votre notoriété dans cette ville. La réponse est évidente. Où que j'aille ma réputation ne précède. Je connais bien des hommes dont le nom commence par J. Mais la liste sera interminable. C'est une personne qui ne peut pas vous avouer... Attends. C'est une personne qui ne peut pas vous voir en peinture. Et avec qui vous ne vous entendez pas. Tout le monde m'apprécie, Père Cival. Cessez de l'importuner avec vos histoires. Qui pourrait vouloir votre mort ? Assez ! J'aurais jamais dû venir dans ce trou à rats. Comme d'habitude, la bienséance est inane. Heureusement, je vous trouve ennuyeux d'à mourir. Oh non, mais dans son beau manteau ! Oh, il s'est défendu ! Oh là là ! Tiens, ça t'apprendrait un petit peu là ! Oh ! Attendez, vous voyez pas ! Il commence à me taper sur les nerfs. C'était une mauvaise idée de venir ici. J'espère qu'Amiji nous réserve une belle récompense. Je dois trouver ou cacher le corps. Au frais. De préférence. Et hop, une saucisse ! Ah oui, d'accord ! C'est devant la fenêtre ! Oh, les génies quoi ! Où est-ce que je peux cacher mon cadavre ? Si je le cachais sur le trottoir ! Oh là là ! La chair, il sera mieux réservée. Quoi ta grosse voix de démon ? Mais en fait, vu qu'il parle énormément, je devrais la changer tout le temps, ça me saoule. Que fais-tu ici ? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Soyez-vous, il est parti monsieur garçon. Il m'a dit d'attendre devant. Je suis rentrée dans la taverne à l'étage de dessous. Ça sentait drôlement bon et j'avais un bevin. Ensuite, une gentille dame m'a servi une tourte. Elle était succulente. Mais j'ai pas d'argent sur moi. Je cherche monsieur garçon, il est introuvable. S'aura-t-il déjà parti ? Oui, il y a quelques minutes de cela. Vraiment ? Nous a-t-il dit où il allait ? Sans lui, je peux pas payer le repas. Non, il n'a rien dit. Mais je suis sûre qu'il reviendra te chercher. Ne t'en fais pas pour la tourte. C'est la maison qui régale cette fois. Merci du fond du coeur monsieur. Vous êtes si gentil. Je crois pas que monsieur garçon ne reviendra si tôt. On veut sûrement lui avoir des OPI. Il m'a acheté, il peut me remplacer à tout moment. Dans ce cas, trouve-toi un autre emploi. Ouais, ouais, super ! On va avoir un esclat, enfin un employé. Tu ne tiendras pas longtemps sans un sou ici. Tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Pourrais-je vous aider ? J'apprends vite, vous savez. Je vais réfléchir. Merci mille fois. Je viens de vous voir. Super ! Chacun sa déco, voyons. Burk ! Oh oui, besoin d'un coup de main. Mais please, please ! Trop de fous quoi ! Ouais, bah voilà. Elle est là et le trait. Ah oui, quand même. Amélioration. Faut que je fasse en sorte d'avoir plus de viande. Plus de viande achetée ou truc à saucisse. Bah je vais mettre la viande pour le moment. Je vais mettre la saucisse aussi en fait. Machine à coude rapide, on fera ça tantôt. Euh, ok toi tu vas faire ça en attendant. Et on va faire un petit tourtelot. Clou 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 ! Vous avez entendu ? C'est vrai que ça fait du bruit quand je vois la gourde parfois. Des ours. C'est bien ce qu'il y a d'un chat en déco. Ok, un plastique mais ça fait son effet. C'est vrai. Bah ma tante elle avait trouvé justement un... Un... C'est vraiment d'un chat ou d'un... Non d'un chevreuil. Une tête d'un petit chevreuil. Juste cadavre en se baladant dans les bois. Du coup bah elle l'a mis sur son étagère. Ah ça fait son effet aussi hein. Euh... Je vais foutre ça là-haut. J'ai pas besoin en fait hein. Je vais juste tosser ça là. Et je fais quoi ? J'ai une saucisse de prêtre, je la sors. Ok je vais ouvrir. Et je vais broyer lui dans le truc à saucisse. Ah c'est risqué. Oh ah si. Il aurait bientôt un cadavre de toute façon. Voilà tout est prêt. Mes présenteurs ils sont faits. Ok. Ok c'est bon. J'aime beaucoup les bruitages par contre. Ils sont assez excellents. Ah il y a déjà un truc qui a été acheté donc on va remettre en place une nouvelle fringue. Elle. Prends une tourte en main. Toi tu vas là et tu refabriques des fringues. Trink. Gaétan ! Incroyable ! Je t'en déchets pause Gareta Comment est-ce qu'il va Sissi Pardon Je me suis un petit peu emballée Incroyable Je passe un coup devant j'espère que vous allez bien C'est adorable en tout cas de passer nous voir Et de subs c'est trop mignon merci beaucoup J'espère que ça va Je te retiens pas même si Même si Je voudrais faire ma Mince Qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta vie comment ça va Mais ça fait très plaisir de te voir Oui ta présidente On m'appelle plus comme ça C'est fini ce temps là tu sais Maintenant on m'appelle la prêtresse des pêches Je sais pas si c'est mieux Oh une tourte en Merci beaucoup Ça fait plaisir de te voir Ils ont des cornichons et des pommes tendres Ils ont des saucisses Et des chauves saucisses Pour les saucisses Et ça ça fait full saucisse 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 Couille Il y a ça aussi Oh mais par contre attendez Je vais mettre beaucoup trop Ah Il y a un cadavre là Il faut que je le range Oh punaise J'ai été perturbé Il m'a perturbé celui-ci Ça va revenir avec Moi t'inquiète Bonsoir tout le monde Réunion Eh oui ça va très bien Je m'épanouis dans un triple A Ah le Nouveau jeu mortel Question gastronomie Ah bah tiens Question gastronomie C'est parfaitement thématique Euh attendez Je vais refaire quand même à manger On va faire cuire des saucisses Ah oui Il faut mettre là dessus Un plateau Et puis un sur le plateau Non Non mais là t'as un truc dans les bras J'ai fait ça Donc vas-y maintenant fais pas chier Pause Il me faut des plats Comment ça il me faut des plats J'ai pas cuit J'ai pas fait cuire Prends ça Tiens à faire cuire Bah si Bah alors Mais pourquoi elle veut pas Elle a pas voulu pendant un quart d'heure Quel relou Alors question gastronomie Que fait-on Lorsqu'on étale sur une viande Un jus épais Attention On se calme avec les allusions On est toujours sur de la gastronomie Même si j'ai plein de super blagues en tête Et je vais m'abstenir de faire Mais vraiment Elles sont très bien On est 34 Ces trucs c'est quoi C'est des petits cailloux On nappe Non Et on peut servir d'en faire C'est un peu la monnaie interne du stream En fonction de quand Du nombre d'heures que tu regardes un stream Et du coup avec ça On peut faire des paris Tu peux demander des trucs en particulier Voilà Je pense que c'est à peu près le résumé qu'on peut faire On peut faire des prédits C'est officiel C'est l'oxx la meilleure Le camp de sas Mais non Le camp de sas Mais qu'est-ce qu'il y a Le camp de silence Il t'a fait la question en fait Alors attendez Non 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 repose ça Attendez Je vais J'arrive Trop longue meuf T'es trop longue Si tu m'énerves Voilà c'est bon Allez serre Ça Ça Voilà Alors je repose la question Que fait-on lorsqu'on étale une viande Putain Ah si j'ai pris Lorsqu'on étale Sur une viande Un jus épais Qu'est-ce qu'ils sont fait ? J'aurai pas le temps Il va être pas content Il va me saouler Il va me faire une sale réputation Meuf Allez vas-y Je t'ai cliqué 45 fois là-dessus Je te déteste Oh ça sert à rien de se dépêcher en fait Ok ça va Merci président Je participe Alors oui silence Mais c'est pas une question Sur une loi Ça sert à rien de dire La fille nous le compte Du coup À part On nappe Vous avez pas d'autre truc ? Parce que ça Bon c'est un truc Qu'on met sur une table Rien à voir avec la viande en fait C'est quoi Sam M'entrainte de réputes Mais voilà Ah j'ai encore une lettre Oh elles sont très longues J'étais tentée de venir immédiatement Je me suis sentée Mais je me suis réfrénée Je me suis dit Que le banquet serait parfait Avec toutes les victimes Je suis persuadée Que cette patente sera récompensée Mon père disait toujours Que la patience C'est mère de famille Attendu Bon d'accord Sa mort j'ai arrêté Sa fortune colossale Machin machin Quel effet fait-il De prendre une vie Ça doit être affreux Je ne pourrais jamais Commettre un tel acte C'est bon ? Arrêtez de me raconter Sa life l'autre là Toi tu vas là Toi tu vas faire des trucs là Ouais Machine Glacage Ouais c'est ça J'ai cliqué là Alors Que fait-on lorsqu'on étale Une viande Non Sur une viande Un jus épais On la glace Tout à fait bravo La paix c'est pour tout C'est recouvrir Non mais je sais J'ai aimé que tu m'es pris Full premier degré On va en faire une autre Quel est le nom scientifique Des graisses alimentaires Ah Alors ça Ça va faire moins son malin Avec Avec son tissu Son drap sur la table Bouletas Toi tu vas faire ça Là la boutique elle va ouvrir Mais je vais faire une amédio avant Et je vais cuisiner des trucs en avance Je prends des saucisses Je vais cuisiner des saucisses Juste les saucisses en fait Là Ah là Là il y a des trucs sur le présentoir Ok lui il est prêt Ah non Je vais repréparer une fringue en avance Et là je vais faire un truc Avec un stick Voilà J'ai un steak Une tourte Et des trucs en Des saucisses Un steak Une tourte C'est bien Le seul truc que j'ai pas C'est la tourte aux saucisses Même si je sais pas si ça existe vraiment Ok je peux ouvrir Toi tu vas t'avancer Tu vas faire ça Là c'est bon là je suis prête Je les sors déjà Parce que l'animation du four Elle est vachement longue Alors que celle de prendre le plateau Elle est le plus rapide Bon bah là J'ai mon frigo quoi Devant la fenêtre Toujours vraiment la best idée Grissus alimentus Pas loin Et avec glycides Oh la vache ça fume de fou Non Et triglicides Non Apparemment Collagène C'est vraiment en rapport avec notre corps ça le collagène ? Non Grisse alimentaire saturée C'est une graisse trans ça Non Ah bah tiens faut que je te tue toi Désolé j'ai mis du temps On m'en rend compte Ok Elle elle est prête Je vais attendre que ça se soit vite Bah c'est vite Let's go On va mettre On va mettre ça Prépare le corps toi Là je mets ça là-haut Euh c'est des lipides Les graisses Attendez Le nom scientifique des graisses alimentaires c'est des lipides Apparemment J'ai bien mangé t'as mangé quoi ? T'as mangé des graisses T'as mangé un peu de lipides ? N'oublie pas des Don't forget y'a lipides Ah il veut du steak Ok Bah je vais chercher Non tu l'as pris ? Non t'es juste descendu Je m'en doutais T'as cru que l'assistant il arrive là J'en ai trop besoin J'ai besoin du gamin Oh la vie qui me ralentit Regardez ça Quel enfer Descends Descends refaire du manger Ah là y'a plus Bon bah je vais mettre ça Et toi faut que tu fasses des fringues en avance Voilà Je me sers là-dedans Je vais peut-être mettre dans l'autre Mais bon on a notre canaphe C'est pas grave Oh c'est déjà vide mon platal Allez toi Bagne-toi Je vais prendre ça Je vais mettre là Que je vais mettre là J'ai dit Ah non elle veut pas Là Ça je vais mettre à cuir Et ça je fous ça là-haut Voilà Ensuite Du tissu Faut que je remette voilà Des fringues sur les présentoirs Tu redescends Tu refais des trucs Allez prends La terrelle délix Je peux mettre quand je vais être partie Très bon ça Merci pour le fringues Merci beaucoup C'est très sympa Oh une tourte fait chier J'avais pas prévu ça J'aurais pu en mettre une en route Et je l'ai pas fait Ça va être un peu long Ça va être un peu chiant Là 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 Tu fais quoi toi Elle s'est cassée C'est pas grave C'est le dernier client J'en peux plus t'entendre dire ça Ok Comment c'est possible C'est toujours des clients Tu tue tout le monde Bah parce que Parce que tu sais ça C'est un endroit dangereux Et que Ça se reproduit vite Et que Et puis Ni que la logique C'est magique Ferme-la C'est un jeu Bon Non mais c'est qu'aussi J'ai super bonne réputation Donc ok Autour de ma boutique Il y a de moins en moins De gens vivants Mais après Ils viennent de plus en plus loin C'est quand même super bon Tu vois c'est un risque à prendre Tu risques de mourir En allant là-bas Mais qu'est-ce que tu bouffes Bien Je veux dire Le risque peut-être Peut justifier la chandelle Quoi Je trouve Toi tu vas refaire un truc Je vais pas te faire une réfutation Encore un courrier Je me souviens très clairement Du moment de dire Tu me saoules toi De me raconter ta life Comment j'en ai rien à péter C'est combien J'ai 87 Avec plus de tables Moi je vais jamais m'en sortir Réinitialise la patience du client Un serveur Oh putain Je te prends tellement gamin Je t'achète J'ai acheté le gamin Ouais en fait Faut y aller pour bouffer Mais si t'achètes pas des fringues Ça va Si t'achètes des fringues Bon c'est différent Faut y aller te faire ta connaissance Percival m'a parlé de toi Je m'appelle Josh J'étais l'assistant d'Eliott Mais c'est l'histoire ancienne Il a disparu J'ignore où il est passé Bon il est là-haut Les gens vont reviennent Tu sais Oh il est pas prêt Ton boss il est au frigo Voici le présentoir Et plus de son je sais pas pourquoi Ah si Je t'enverrai les repas Avec le monde plat Ça va être comme chou N'est-ce pas Très clair Tu devrais aussi prendre les commandes Je préparerai les commandes Avant de te les envoyer S'il y a du monde occupe-toi en priorité Occupe-toi en priorité Des clients attablés Ils rapportent plus d'argent Je suis très rapide Il est vrai Pour finir Le jean J'aimerais m'acheter un tonneau Pour les clients Quand ce sera possible C'est une bouteille Aux clients attablés Qui s'impatientent Ainsi Tu auras plus de temps Pour faire tout ton travail Ok Et d'aller dans la cuisine Ah j'ai oublié la règle d'or Je t'interdis d'entrer en cuisine Si tu oublies cette règle Tu seras congédié sur le champ Ah mais crainte Descendre pour rien au monde Parfait Tu me plais bien Nous allons faire du bon travail Ensemble c'est certain Allez let's go Sparue Comme c'est sparue Spire Euh En tout cas ça pourrait bien me servir Oh il y a ça Putain j'aurais plus d'aller-retour à faire Mais ça c'est trop cool Oh C'est trop bien J'ai beaucoup beaucoup de viande achetée par contre Je ne m'y attendais pas autant À toi Ah mais non ça va On met ça là Euh Je vais juste faire une source Oui 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 J'ai pas beaucoup de saucisses là Il est où le gamin là ? Il est là Ok Moi je vais voir Je vais recueillir une saucisse quand même Enfin la poser Parce que j'en ai pas beaucoup là Mais bon On va avoir la viande bientôt Ah ouais le gamin arme automatiquement Putain ça c'est trop bien Ah Ma viande Vite Allez continue toi T'as pas fini Continue Il devrait faire ça tout de suite Enfin automatiquement en fait C'est chiant qu'on ait à le faire faire à chaque fois Ok Sortir je vais mettre ça là Ah le gamin il prend tout de suite J'arrive bien de diriger le gamin C'est genre comme les autres persos quoi Je peux pas Ah tourte Bah c'est parfait Let's go Let's go Let's go J'envoie Ah oui faut que je mette ça là Ah merde Euh mets ça là Et j'envoie de la viande Voilà Tu fais quoi ? Bah pause Trop long le mec Des couillons un peu Du coup J'avais commencé à préparer Je vais préparer une tourte Il mange pas ? J'ai remis des trucs Des fois je sais pas pourquoi Il s'arrête Ils font rien Comme lui là Ouais j'ai l'impression J'ai l'impression que les tourtes Elles remplissent plus le platel Allez Moi aussi je vais refaire ça Et je vais lui renvoyer une tourte Si je fais ça Voilà Je suis obligée d'attendre en fait Qu'elle finisse son animation Pour que ça compte la suite De ce que je lui demande de faire C'est sa question Non non pause Le montoir Ils ont fait une baston de regard C'est violent C'est quoi qu'il faut ? Saucisse Ok let's go Il a disparu Ah oui j'ai pas fait gaffe Effectivement Il a disparu C'est un génie mec Je peux rien J'arrive pas à suivre C'est quoi lui C'est ça Bon On avance On avance Mais c'est quand même compliqué C'est quand même compliqué C'est comme ses derniers clients Ok Je vais non plus Il passe un peu à suivre Il faut descendre et monter Oui c'est ça Je passe mon temps à changer Et en plus c'est en QWERTY Et j'ai pas pu changer les touches Et ça me saoule bien j'avoue Je vais cuire des saucisses déjà Ménéfice du jour 35 dollars Livre C'est pas fou Pourtant je sers des saucisses maintenant Ah on va prendre le taux de notre jean Ok patiente C'est bien ça Je vais attendre avant d'envoyer ça Qui je vais me cuire Je veux pas Non une viande tout court Ok j'ouvre Toi prépare une fringue d'avance Allez je vais sur Alten un peu J'ai fait film ce soir Je vais aller voir si ça avançait tout seul Je crois pas trop Ça dépend Tu t'es levé dans la nuit récemment Comme ça t'as l'impression que ça avance tout seul Bonne game à toi ouais Mais Pourquoi j'ai personne Pourquoi j'essaie Attendez je vais déjà sortir Parce qu'en vrai Ne pas sortir de platale C'est pas C'est pas une bonne idée Parce que l'animation est longue Ok je vais envoyer une tourte Il y a où le gaban là Ok Je vais faire au moins une tourte Non mais Il y a Non mais Voilà quand je sélectionne En fait elle court derrière C'est très chiant Hello Ou vent Ou vent Ou vent Ohlala Oui c'est un jeu C'est pas forcément instinctif Attends Je vais t'expliquer Euh S'agit d'une simulation De De gestion d'un restaurant cannibale En gros quoi Alors Elle habille la tourte Pourquoi les gens attendent Parce qu'ils sont Parce que c'est un peu Des nullos Euh En gros On est Euh On Prend ça Voilà Et là Voilà On incarne un couple Qui gère un restaurant Et un tailleur Le tailleur sert A trouver des victimes Le restaurant sert A servir La viande aux victimes Parce que les temps sont durs Et que la viande Ça coûte cher Et tout Je vais déjà mettre ça D'abord Grosso modo Voilà une histoire On a compris Que c'était un couple En fuite A la base Qui était parti Donc voilà Tous ceux qui viennent Demander des Des mesures Se font tuer Par le mari Qui fait Descendre les cadavres Dans la trappe Ça c'est un petit Un petit gars Qu'on a embauché Et ce cadavre Est envoyé Là Quand le gars Mets pas trois piges A agir C'est quoi qu'ils veulent Ah une tourte J'ai pas fait gaffe Par contre Là je suis trop lente Non mais non Mais prends ça Par contre Waouh Hop J'ai décidé de fermer Les ombres du nord Je l'ai pas fait Ok Eh bah écoutez Bisous en tout cas A plus Petit Sam Allez vite Envoie ça Voilà Putain lui Il a pas mis son cadavre Il m'énerve Il m'énerve Il m'énerve à être trop long Il est trop nul La tourte Bon j'envoie les steaks Aux gamins Nettoie Euh Et là faut que j'en fasse Une tourte La matière pionnière Elle vient d'où ? Juste les clients Ouais tout à fait Les clients du tailleur Et du coup Le tailleur se sert Après des vêtements Pour les revendre Les retaper Et les revendre Et voilà A chaque fois qu'il y en a Un qui demande des mesures Et bah Et bah en fait C'est notre future victime Bon des fois J'en laisse partir Quand j'en ai beaucoup d'affilés Mais souvent en fait C'est utile Et du coup voilà Ils sont envoyés sur la trappe Servis Enfin Transformés ici Servis là Et ici aussi Bah voilà Là je dois faire des vêtements Pour les exposer Pour pouvoir quand même Gagner aussi des sous Grâce à leur fringue En gros c'est ça Pour le recyclage Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tant des petits Técs Euh Tac Bon C'est quand même plus pratique Avec le serveur Mais faut que je fasse gaffe Et lui Lui il a encore pas fait Assez de vêtements Parce qu'il y en a encore Un présentoir là Et petit à petit Voilà il y a un scénario Qui se développe Avec une personne Qui nous envoie des lettres Qui sait qui on est Qui nous demande des trucs Et tout Avec voilà Des interactions Entre les personnages Machin Et là typiquement On a tué un gars Et c'est son assistant Qui est venu devant En disant Oui il est venu ici Euh On a besoin machin Ah oui elle Elle allait mourir Excusez moi de vous déranger Je sais que vous êtes encore fermé J'aimerais voir quelque chose Ah vous voilà très cher Bien sûr Asseyez vous Je vais vous servir Un verre de gin Bah demande au gamin Tu lui as dit Ceux qui étaient là pour ça Ah mais il n'est peut-être Pas censé être là Quand elle est bien Je sais pas Je suis désolée Pour l'autre fois Je suis sûre Que vous pourriez Revoir Percival C'est notre mari Devoir le temps De vous recevoir Oh non ne vous en faites pas Vous n'avez plus besoin De la robe Elle n'a pas l'air Dans votre assiette Pourquoi vous tracassez-vous Je réfléchis beaucoup Ces temps-ci Ça reste-il de penser A ce qui nous attend Après la mort C'est votre respect Ceux qui mangent A leur faim Peuvent se permettre Le luxe d'une telle réflexion Ah donc de quoi ? Seuls ceux qui mangent A leur faim Peuvent se permettre Le luxe d'une telle réflexion Vous avez peut-être Une petite idée Qu'attendra-t-il De notre âme ? J'estime que la mort N'est que l'absence de vie Un vide obscur Et pour ce qui est De mon âme J'ai bien peur Qu'elle ne soit irrécupérable Je comprends Seul l'obscurité m'attend Si j'étais vous Je me soucierais De sujets plus terre à terre Comme votre note à régler Vous avez toute l'éternité Pour penser à la mort C'est sympa De discuter avec elle L'argent gagné Sacha acheter De nouveaux matériels Tout à fait Et fabriquer de nouvelles recettes Gagner de l'argent Etc Tout à fait Tout à fait Là je vais pouvoir D'ailleurs faire des améliorations Obscurité m'effet Machin machin Bon ce personnage Je m'intéresse pas du tout Elle est malade Elle va mourir Enfin elle nous a dit Je vais mourir Mais elle nous a pas dit pourquoi Amélioration Alors Bénéfice toujours 36 C'est vraiment nul Je vais rajouter de la déco Je vais rajouter de la déco Je pense Et Ah oui non Avant je voulais améliorer mon hachoir A saucisse Ah non c'était fait Ok C'est une à coup de rapide Je pourrais mettre ça Je vais mettre ça Et un peu de déco Ok Avant d'ouvrir Donc je vais finir Vite fait La préparation Et là ici On a un mec Qui attend Qu'un gars Il a commandé Vienne Ne veut le manger Il est pendu On l'a tué Apparemment C'est un endroit frais Donc on le conserve ici Voilà voilà Faut que je mette Dans quoi Dans le hachoir Pas à viande Pas à saucisson Ok Ça c'est prêt Ça c'est prêt Il y a une tour de prêt Et ça Et je vais faire cuire ça Ok Bah je vais ouvrir Ah Bah je vais pas ouvrir tout de suite Je vais envoyer d'abord ça Ok Bon là je peux ouvrir Oui Il va le remplir Ok Je vais refaire un peu de tourte Et lui Bah c'est bon Lui il attend Ok Je peux peut-être aussi Préparer un petit steak Les tours de toute façon Me servent à remplir mon présentoir Présentoir c'est la clientèle rapide Et en gros On peut aussi améliorer Pour avoir plus de tables Mais là pour le moment Que le fait d'en avoir une Me prend la tête Donc on attend Juste des saucisses Bah ça c'est juste des saucisses Je crois Let's go Genre préparer Là Ah mince Lui j'ai pas vu Lui tu l'as Oh j'ai eu J'ai pas fait gaffe T'es trop venu bidé par le resto Oh j'ai pas fait gaffe Bon tant pis À un moment Il va plus avoir des 8 ans dans la ville Je sais pas Bon il y a de toute façon Un scénario Donc je pense qu'il y a une fin Je sais pas Peut-être pas en fait Euh Mais oui C'est un risque Faut que je remette une tourte là-haut Ah merde Y'avait un client Et je l'ai pas tué Bizarre cette phrase Faut que je fasse une tourte Alors Allez-y servez-vous Qu'est-ce que vous attendez Movin' As fast as I can Envoyer la tourte Pour le présentoir Et ensuite Ah oui vite Dépêche-toi toi Ils veulent quoi ? Ah ils veulent du steak Ok J'aime bien qu'ils restent en équilibre Comme ça Jusqu'à ce que je dise quoi faire Ça me fait rien Elle est où ? Toi faut que tu te dépêches De faire des trucs Une dernière tourte Je pense que ce sera la dernière Où sont les derniers clients là ? Allez Bah je peux déjà envoyer une tourte en fait Et toi faut que tu fabriques des fringues Ok Bon Attendez je vais peut-être arrêter Ah oui ça fait plus de deux heures La VOD Je vais attendre la fin de la journée quand même Ils tournent l'eau Encore Ils sont plus haut Ah pardon Lox Oui C'est pas Dire juste mon pseudo Avec un point d'interrogation C'est pas vraiment une question Qu'est-ce qu'il s'y se passe Coucou Il y a une match pour que ce soit en français Apparemment Moi je viens juste de tester le jeu Effectivement Il est en français direct Donc je pense que oui Tout à fait J'ai rien rajouté J'ai pas fait de mode J'ai pas mis de mode J'ai pas mis de mode Je veux dire J'ai pas foutre dedans Non mais prends Tu m'agasses toi On partit Dernier client ou pas Ah non c'est le début J'ai pas fait gaffe Alors amélioration Je peux mettre quoi Encore un courrier Ah il me saoule Je vous présente votre deuxième cible Le destin a choisi mon vieil ami Gilbert Weston La seule personne qui aime la nourriture autant que moi L'autre soir je l'ai conviée chez moi Et nous avions discuté de votre établissement Je lui ai parlé de vos plans De vos bons plats De costumes et les moments que proposait Percival Cela a tout de suite piqué sa curiosité Il viendra bientôt vous rendre visite Je tiens cet homme en haute estime Il est comme un frère pour moi Le manger serait le plus grand gage d'affection et de reconnaissance A cet instant précis Nous ne ferons plus qu'un J'espère que cette fois-ci le processus sera plus rapide J'en ai assez d'attendre Au revoir des bisous Voilà c'était Ravenous Devils Bye bye J'espère que ça vous a plu En tout cas c'est sympa